bonjour tout le monde voilà donc on va aborder dans cette dans cette deuxième séance le chapitre 2 qui traite de la technologie des plaques donc nous avons terminé comme vous l'avez pu constater l'autre fois donc nous avons nous avons terminé avec le chapitre 1 donc qui traitait de la dérive des continents alors dans cette séance comme je viens de dire donc on va essayer de voir ce chapitre qui traite de la tectonique des plaques alors tectonique des plaques c'est à partir des années 60 68 exactement que on avait commencé à parler de cette nouvelle théorie qui est la théorie de la technologie des plaques et je rappelle que la théorie de la dérive des continents qui a été émise en 1912 il a été délaissé tout simplement parce que cette théorie n'a pas pu apporter des éléments de réponse quant au moteur qui faisait déplacer les continents alors vous voyez que il ya beaucoup de similitudes entre la théorie de la technologie des plaques et la théorie de la dérive des continents puisque toutes les deux les deux théories ce soit la théorie de la dérive des continents ou bien la théorie de la technologie des plaques toutes les deux il parle de la mobilité des continents mais il ya bien sûr évidemment des différences alors pour la théorie de la dérive des continents j'avais dit que alfred wegener il avait avancé comme moteur cette force centrifuge qui est dû à la rotation de la terre autour d'elle même par contre dans la théorie de la technologie des plaques comme on va voir tout à l'heure c'est plutôt des forces qui sont à l'intérieur de la terre qui sont derrière la mobilité des plaques voilà donc les principales différences entre ces deux théories alors la théorie de la technologie des plaques il a apporté des éléments des réponses à cette question de moteur qui fait bouger les plaques alors que la théorie de la dérive des continents et plus particulièrement alfred wegener donc il n'a pas pu apporter des réponses à cette question qui a été posée lorsqu'il avait émis cette théorie de la dérive des continents sur le moteur qui fait bouger les continents alors je vais commencer par expliquer tout d'abord les deux termes tectonique et plaques alors étymologiquement parlant l'origine du mot tectonique il vient du grec tectonikos je répète tectonikos c'est relatif à la charpente l'édifice alors et tectonique c'est tout simplement l'étude de la nature et les causes de la déformation des ensembles rocheux je répète tectonique c'est l'étude de la nature et les causes de la déformation des ensembles rocheux alors lorsque je dis la nature bien sûr évidemment donc il ya différents types de nature de déformation je peux avoir une déformation cassante c'est à dire lorsque la roche casse donc c'est une déformation cassante un comportement fragile de la roche alors généralement ce type de déformation cassante il se produit à la surface de la terre là où la pression la température qui sont faibles comme je peux avoir une deuxième nature de déformation comme par exemple une déformation plicative et voire même une déformation ductile alors une déformation ductile c'est lorsque la pression et la température augmente et la pression et la température il augmente en profondeur autrement dit à la surface j'aurai une déformation de type cassante et en profondeur plus en profondeur j'aurai une déformation de type plicative et de type ductile alors ça en ce qui concerne la nature de la déformation pour ce qui est des causes de la déformation alors les causes soit que j'ai une divergences et c'est quoi une divergences une force de divergences ou bien une contrainte de divergences alors c'est lorsque j'étire sur un ensemble rocheux lorsque j'étire sur un ensemble rocheux c'est une divergence c'est une extension par contre lorsque je comprime un ensemble rocheux c'est une compression c'est une compression donc c'est une convergence c'est une convergence donc là ce sont les causes de la déformation alors une plaque c'est un volume rigide peu épais par rapport à la surface par rapport à sa surface donc une plaque c'est un volume rigide peu épais par rapport à sa surface alors je reviens à cette question de déformation la tectonique c'est l'étude de la nature et les causes de la déformation des ensembles rocheux et lorsque je dis des ensembles rocheux c'est à dire que je peux étudier la tectonique d'un ensemble rocheux infiniment petit c'est à dire d'échelle microscopique comme je peux étudier la tectonique d'un ensemble rocheux de la taille d'une plaque et c'est le cas ici donc la tectonique des plaques c'est quoi donc c'est l'étude de la nature et les causes de la déformation des plaques lithosphériques c'est à dire comment se déforment les plaques lithosphériques les unes par rapport aux autres donc c'est ça ce qu'on entend par la tectonique des plaques donc si je vous dis par exemple de définir tectonique des plaques alors tectonique des plaques c'est tout simplement c'est tout simplement l'étude de la nature et des causes de la déformation des plaques lithosphériques alors la théorie de la tectonique des plaques c'est une théorie scientifique unificatrice c'est une théorie scientifique unificatrice donc qui a été si vous voulez inventé en 1968 et qui propose que la déformation et la mobilité de la lithosphère est liée à des forces internes de la terre c'est ce qu'on appelle les cibules de convection alors je reviens à cette question de unificatrice théorie scientifique unificatrice pourquoi justement unificatrice alors unificatrice ça vient du verbe unifier qu'est ce qu'il a unifié il a unifié tout simplement la communauté scientifique je rappelle que la théorie de la délivre des continents il n'y avait pas de consensus sur le moteur qui faisait bouger les continents c'est à dire que les scientifiques ils n'étaient pas tous d'accord sur le fait que c'est cette force externe qui est due à la rotation de la terre autour d'elle même qui fait bouger les continents et c'est une explication qui a été avancée par Alfred Wegener mais les géophysiciens si vous vous rappelez bien des dernières séances j'avais expliqué, j'avais dit que les géophysiciens de l'époque d'Alfred Wegener ils n'avaient pas admis cette question de force externe cette force centrifuge qui est due à la rotation de la terre autour d'elle même qui faisait bouger les continents la tectonique des plaques, je reprends c'est une théorie scientifique unificatrice parce que tout simplement il a unifié la communauté scientifique alors tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait que les plaques ils bougent ils bougent grâce à quoi ? grâce à ces forces qui se trouvent à l'intérieur de la terre et qui sont les cellules de convection et qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu plus ultérieurement alors cette déformation se traduit par le découpage de la lithosphère en un certain nombre de plaques rigides au nombre de 14 qui bougent sur l'asténosphère alors si je reviens à ces modèles paléogéographiques qu'on avait vus dans le chapitre 1 de la délivre des continents et si vous vous rappelez bien j'avais dit que le modèle paléogéographique vers le trias c'était quoi ? c'était la pangée d'Alfred Wegener avec la pantalassa et la tétise c'est à dire que vous avez un seul grand continent un méga continent un méga continent mais à partir du trias supérieur alors ce méga continent il va commencer à se fracturer pour laisser s'individualiser des morceaux et des continents alors on est arrivé aujourd'hui on est arrivé aujourd'hui à 14 plaques rigides qui bougent sur l'asténosphère donc on est parti on est parti d'un méga continent qui est la pangée vers le trias vers 14 plaques rigides qui bougent actuellement sur l'asténosphère et qui sont les suivantes alors vous avez ici l'Afrique vous avez ici l'Amérique du Sud vous avez l'Anasca vous avez le Cocos vous avez les Caraïbes vous avez la plaque Rouen et Fouca vous avez le Pacifique la plaque, pardon, la plaque Pacifique vous avez les Philippines vous avez l'Eurasie vous avez l'Arabie vous avez la Scotia vous avez l'Antarctique et vous avez l'Inde-Australie l'Inde-Australie l'Inde et l'Australie donc si vous comptez vous allez trouver 14 plaques qui bougent sur l'asténosphère alors ces plaques ne se déplacent pas toutes avec un mouvement d'ensemble l'une se déplace chaque année de 1 cm vers l'Est une autre de 7 cm vers le Nord d'autres tournent sur elles-mêmes une autre encore de 8 cm vers l'Ouest c'est à dire que ce ne sont pas des blocs ce ne sont pas des blocs qui sont liés entre eux de manière à ce qu'ils se déplacent tous dans un même ensemble et à la même vitesse mais ce sont des plaques qui sont indépendantes l'une de l'autre grâce à quoi ? grâce à ces limites qu'on a entre les différentes plaques et qui sont de 3 types les limites divergentes les limites convergentes et les limites transformantes donc ce sont ces limites limites transformantes limites convergentes et limites divergentes qui permettent le déplacement des plaques dans des sens différents et à des vitesses différentes alors si vous prenez comme exemple l'Afrique et l'Amérique du Sud alors regardez entre les deux il y a cette limite il y a cette limite qui est une limite divergente qu'est-ce que ça veut dire une limite divergente ? c'est à dire que les deux plaques l'Afrique et l'Amérique du Sud ils s'écartent ils s'écartent l'une de l'autre ils s'écartent l'une de l'autre par contre si vous prenez l'Alaska et la plaque pacifique la même chose ils s'écartent mais si vous prenez l'Alaska et l'Amérique du Sud regardez un peu à ce niveau là le type de limite que nous avons donc ici c'est la légende c'est une limite convergente c'est à dire que l'Alaska il converge vers l'Amérique du Sud et la même chose l'Amérique du Sud il converge vers l'Alaska alors pourquoi l'Amérique du Sud converge vers l'Alaska ? parce que tout simplement elle est poussée de ce côté là par cette limite divergente pourquoi l'Alaska converge vers l'Amérique du Sud ? parce que tout simplement elle est poussée par cette limite divergente d'accord ? voilà donc nous avons pour récapituler nous avons 14 plaques rigides qui bougent sur la stérosphère qui bougent sur la stérosphère ils bougent à des vitesses différentes et dans des sens différents grâce à quoi ? grâce à ces trois types de limites de plaques les limites divergentes les limites convergentes et les limites transformantes voilà donc j'ai agrandi un petit peu pour que ça soit plus clair pour les noms des plaques alors la plaque pacifique voilà la plaque pacifique la plaque Eurasie c'est en rose la plaque Amérique du Nord voilà la plaque Amérique du Nord la plaque Amérique du Sud voilà l'Amérique du Sud l'Afrique c'est en jeune l'Antarctique c'est le rose foncé l'Indie Australie voilà l'Indie l'Inde et l'Australie de l'autre côté la Nazca voilà la plaque Nazca Philippine voilà la plaque Philippine plaque Arabie voilà la plaque Arabie cette petite plaque que vous avez ici la plaque Caraïbe voilà les Caraïbes la plaque Cocos voilà la plaque Cocos voilà la plaque Cocos la plaque Scossia voilà la plaque Scossia et puis la plaque Juan de Fuca c'est cette toute petite plaque qui est impliquée ici et coincée entre l'Amérique du Nord la plaque Amérique du Nord et la plaque Pacifique et nous avons bien sûr évidemment donc les différents types de limites les limites divergentes comme celles que vous avez entre l'Afrique et l'Amérique du Sud les limites convergentes comme celles que vous avez entre la Nazca et l'Amérique du Sud et les limites transformantes comme celles que vous avez ici par exemple entre l'Eurasie et l'Afrique ou bien celles que vous avez à ce niveau-là c'est la faille de San Andreas la fameuse faille de San Andreas qui est une faille transformante ou bien une limite transformante alors j'arrive maintenant à la question clé la question centrale comment bougent les plaques océaniques comment bougent les plaques océaniques autrement dit c'est ce qui revient à dire c'est quoi le moteur qui est responsable du mouvement des plaques c'est quoi le moteur qui est responsable du mouvement des plaques alors un peu d'histoire pendant les premières phases d'exploration du fond océanique c'était vers les années 20 c'était vers les années 20 les premières phases d'exploration du fond océanique vers les années 20 qu'est-ce qu'on faisait ? donc on faisait des mesures à l'aide d'un sonar c'était dans le but de cartographier les fonds océaniques et en même temps et en même temps cartographier la topographie voire un petit peu la topographie des fonds océaniques je reprends les premières phases d'exploration du fond océanique donc c'était vers les années 20 je rappelle que c'était à des fins militaires parce que c'est à partir du moment où on va commencer à fabriquer et à construire des sous-marins et bien sûr évidemment donc un sous-marin il avance dans les fonds océaniques pour qu'un sous-marin ne bute pas contre un relief sous-marin il faut absolument que l'on sache un peu où il va passer donc d'où la nécessité de faire une cartographie des fonds des océans et étudier aussi la topographie des fonds des océans alors qu'est-ce qu'on utilisait on utilisait ce qu'on appelle un sonar un sonar un sonar c'est comme le sonar avec lequel sont équipés les bateaux de pêche alors généralement les bateaux de pêche qu'est-ce qu'ils ont ils ont un sonar pour détecter les endroits où il y a les poissons où il y a les poissons c'est plus ou moins le même système c'est plus ou moins le même système qui fonctionne alors voilà donc un sonar donc ça c'est un sonar alors en cela un sonar on le fixe à un bateau on le fixe à un bateau et qu'on va traîner qu'on va traîner sur le fond des océans alors bien sûr évidemment nous avons un appareil de réception du signal le signal il est traité et il est traduit sous forme de relief d'où on peut faire la cartographie des fonds des océans et la topographie des fonds des océans alors en même temps en même temps on mesurait à l'aide d'un manétomètre un manétomètre donc manétomètre c'est un mot composé vous avez manéto donc c'est manétisme un mètre ça vient de maîtrise c'est-à-dire mesure du champ magnétique terrestre plus exactement de l'intensité du champ magnétique terrestre j'avais parlé dans les séances précédentes du champ magnétique terrestre j'ai dit que la terre il se comporte comme un bipôle c'est-à-dire un champ magnétique avec deux pôles parce que tout simplement la terre a un champ magnétique c'est le manétisme terrestre ou bien le géomanétisme le géomanétisme alors on cherchait à mesurer à l'aide de ce manétomètre l'intensité du champ magnétique de part et d'autre de la dorsale médio-océanique alors je vais expliquer tout à l'heure pourquoi justement de part et d'autre de la dorsale médio-océanique je reprends j'ai dit que on cherchait à mesurer à l'aide d'un manétomètre un appareil de mesure du champ magnétique ou bien de l'intensité du champ magnétique on mesurait l'intensité du champ magnétique de part et d'autre de la dorsale médio-océanique parce que la terre il se comporte comme un dipôle il a un champ magnétique avec deux pôles donc nous avons l'intensité maximale au niveau des pôles pôle nord et pôle sud et au niveau de l'équateur c'est ce qu'on appelle l'équateur magnétique alors l'intensité du champ magnétique terrestre elle est divisée par deux c'est à dire l'intensité que vous avez au niveau des pôles au niveau de l'équateur cette intensité elle est divisée par deux c'est ce qu'on appelle l'équateur magnétique alors en mesurée à l'aide de ce manétomètre l'intensité du champ magnétique terrestre à travers tout le globe, mais spécialement de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Ça, c'est la dorsale médio-océanique. Regardez un petit peu le relief, d'où le nom de dorsale. C'est comme une montagne sous-marine. C'est comme une montagne sous-marine et vous avez la dorsale médio-océanique. C'est à ce niveau-là où sort le magma pour former la croûte océanique. Alors, c'est à ce niveau-là où sort le magma pour former la croûte océanique ou bien pour former le plancher océanique. Ça, c'est ce qu'on appelle la croûte océanique ou bien le plancher océanique, c'est-à-dire qui est formé de basalte. C'est-à-dire qu'au niveau de la dorsale médio-océanique, c'est du basalte qui va arriver, qui va se refroidir et qui va former la croûte océanique ou bien le plancher océanique. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? Ou bien les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Ces chercheurs qui sont allés mesurer l'intensité du champ magnétique de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. On a trouvé qu'il y a une alternance de bandes parallèles de magnétisme faible et de magnétisme élevé de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. Alors, si vous prenez par exemple, ça c'est l'axe de la dorsale médio-océanique. Regardez, vous avez de part et d'autre de cet axe de la dorsale médio-océanique, vous avez une bande jaune et de ce côté-là, vous avez une bande jaune. La même chose, vous avez une bande bleue, ici vous avez une bande bleue. Ici vous avez une bande jaune, ici vous avez une bande jaune. Ici vous avez une bande bleue, ici vous avez une bande bleue, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous avez une symétrie parfaite de part et d'autre de l'axe de la dorsale médio-océanique. Alors, en termes d'intensité, tout à l'heure j'ai dit que c'est une alternance de bandes parallèles de magnétisme faible et de magnétisme élevé. C'est-à-dire que le magnétisme faible et le magnétisme élevé, elles alternent. Qu'est-ce que ça veut dire, alternent ? Parfois c'est une bande qui correspond à un magnétisme faible, c'est le bleu, c'est la bande bleue. Parfois c'est le magnétisme élevé, le magnétisme élevé. Et ça c'est de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. Alors je vous donne un exemple. Ici par exemple, vous avez l'axe de la dorsale médio-océanique. Alors de part et d'autre de cet axe de la dorsale médio-océanique, vous avez cette bande jaune. De l'autre côté, vous avez son équivalent. Donc c'est un magnétisme élevé. La même chose, vous avez du bleu avec un magnétisme faible et la même chose de ce côté-là, du bleu avec un magnétisme faible. Vous avez du jaune avec un magnétisme fort, élevé, et vous avez du jaune avec un magnétisme élevé. Donc c'est ce que vous avez sur ce diagramme. Alors sur cet axe, nous avons représenté l'intensité magnétique. Alors regardez, ça c'est l'emplacement de la dorsale médio-océanique. Vous avez une intensité maximale, intensité maximale, puis intensité faible, intensité faible, puis intensité maximale, intensité maximale, puis intensité faible, intensité faible, puis intensité maximale, intensité maximale. Donc nous avons une alternance de bandes parallèles, de magnétisme faible et de magnétisme élevé. Je continue. Comment expliquer donc cette alternance de bandes, de magnétisme faible et de magnétisme élevé ? Alors ça c'est la dorsale médio-océanique. En bas de la dorsale médio-océanique, nous avons ce qu'on appelle une chambre magmatique. Nous avons une chambre magmatique. Cette chambre magmatique, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient du magma. Elle contient du magma. Ce magma, il vient d'où ? Il vient de la fusion partielle de la péridotite, qui est une roche qui forme le manteau. Alors la péridotite qui forme le manteau, il va fondre en partie. Le produit de la fusion, c'est un magma. Ce magma, c'est un magma qui est chaud, il a tendance à monter, il va alimenter la chambre magmatique, et puis de la chambre magmatique, il va partir vers la surface. Alors quand il arrive au niveau de la surface, alors bien sûr, évidemment, il va se refroidir. Et en se refroidissant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va enregistrer le champ magnétique du temps 1, où nous avons une polarité inverse. Alors si vous regardez à ce niveau-là, regardez, vous avez deux petites flèches blanches. Alors ces deux petites flèches blanches, qu'est-ce qu'il indique ? Il indique que le nord magnétique, elle est vers le sud géographique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons une polarité inverse. Alors ce magma qui arrive au niveau de la dorsale médiocénique, il va se refroidir, et puisque ce magma, il contient des minéraux ferro-manaisiens, tels que la magnétite, et nous avons dit que les caractéristiques de la magnétite, c'est qu'il a la possibilité de fossiliser le champ magnétique de l'époque où il va se former. Puisque le temps 1, au temps 1, nous avons une polarité inverse, donc la magnétite qui est contenue dans ce magma qui va se refroidir, il va fossiliser le champ magnétique du temps 1 avec une polarité inverse. C'est par exemple pendant le temps 2, regardez ici, il y a une polarité normale, c'est-à-dire il y a une inversion. Ici on avait une polarité inverse, maintenant une polarité normale. Regardez les petites flèches. Alors les petites flèches, il indique que le nord magnétique, cette fois-ci elle est vers le nord géographique. D'accord ? Elle est vers le nord géographique. Alors le magma qui va arriver au niveau de la dorsale médiocénique, pour pouvoir se faire une place, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va pousser un peu sur l'ancien magma qui s'est déjà refroidi. C'est le bleu. C'est le bleu. Alors le bleu, c'est un magma qui s'est formé pendant le temps 1 avec une polarité inverse. Le jaune, c'est un magma qui va arriver au niveau de la dorsale médiocénique et qui va cristalliser, il va se refroidir pendant le temps 2 avec une polarité normale. Donc logiquement, ce magma qui va se refroidir, il va fossiliser le champ magnétique du temps 2 avec une polarité normale. Lorsque je dis polarité normale, c'est-à-dire qu'une intensité du champ magnétique est élevée. Ici, le bleu, c'était une intention du champ magnétique faible, pourquoi ? Parce que j'ai une polarité inverse. Je reprends. Lorsque vous avez une polarité inverse, l'intensité du champ magnétique elle est faible. Lorsque vous avez une polarité qui est normale, l'intensité du champ magnétique elle est élevée. Donc pendant le temps 2, le magma qui va se former à ce niveau-là, qui va cristalliser, qui va se refroidir, il va enregistrer une polarité normale avec une intensité élevée du champ magnétique terrestre. Pendant le temps 3, alors de nouveau, regardez, de nouveau nous avons une polarité inverse, c'est-à-dire qu'il y a l'inversion du champ magnétique et le nord magnétique elle est vers le sud. De la même manière, alors le magma qui va se refroidir, il va pousser sur l'ancien magma qui s'est formé pendant le temps 2, c'est-à-dire le jeune. Alors le magma qui va prendre place ici, c'est le magma qui va se former pendant le temps 3 avec une polarité inverse. Alors ce magma qui va se refroidir, il va encore une fois enregistrer le champ magnétique du temps 3 avec une polarité inverse et par conséquent, l'intensité du champ magnétique sera faible. Alors pendant le temps 6, vous avez une polarité normale, vous avez une polarité normale, donc logiquement, le nord magnétique est vers le nord géographique, la même chose de part et d'autre de la dorsale médiocéanique et le magma, bien sûr, évidemment, qui va se former pendant le temps 6 au niveau de la dorsale médiocéanique, c'est un magma avec une polarité normale et une intensité du champ magnétique qui est élevée. Alors si je vous pose maintenant la question, où est-ce qu'il est le magma qui s'est refroidi ? Lorsque je dis magma, c'est un basalte qui va se former par la suite. C'est un basalte. C'est-à-dire, à ce niveau-là, c'est un basalte qui va se former. Et c'est le basalte qui contient les minéraux phéromanésiens tels que la magnétique qui ont la possibilité ou bien la caractéristique de fossiliser le champ magnétique de l'époque où ils vont se former. Alors si je vous pose la question, où est-ce qu'il est le basalte bleu, ici, avec la couleur bleue, qui s'est formé pendant le temps 1 sur cette figure ? Sur cette figure. Il est là. Il est là. des deux côtés de la dorsale médiocénique. Elle est là. Et elle est là. Alors comment se fait-il qu'elle est maintenant à ce niveau-là ? C'est tout simplement parce que regardez, regardez ici, vous avez les basaltes qui se sont formés pendant les temps précédents, temps 2, temps 3, temps 4, temps 5. Et ce sont des basaltes qui ont poussé un petit peu sur ce basalte qui s'est formé pendant le temps 1. Alors ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus d'étalement du plancher océanique. Je le répète, c'est le processus d'étalement du plancher océanique. Etalement, ça vient de étaler, quelque chose qui s'étale, c'est quelque chose qui grandit. Alors c'est comme ça que grandissent les océans. C'est comme ça que grandissent les océans. Par ce processus qu'on appelle le processus d'étalement du plancher océanique. alors ce qu'il faut retenir de là c'est que vous avez une alternance de bandes de magnétisme faible et de magnétisme élevé de part et d'autre de la dorsale médiocénique les bandes d'intensité élevées correspondent aux bandes de polarité normale les bandes d'intensité faible correspondent aux bandes de polarité inverse alors les venues perpétuelles et successives qu'est-ce que ça veut dire perpétuelles c'est à dire continue les venues perpétuelles et successives de magma au niveau de la dorsale médiocénique explique la genèse de la croûte océanique donc c'est comme ça c'est par ce processus que se forme la croûte océanique au niveau de la dorsale médiocénique et il explique aussi les processus d'étalement du plancher océanique processus d'étalement du plancher océanique le processus d'étalement du plancher océanique c'est à dire le plancher océanique qui grandit qui s'étale c'est comme ça que les océans grandissent et elles s'étalent c'est le processus d'étalement du plancher océanique alors cellules de convection et convection cellules de convection et convection nous avons dit que les océans grandissent par ce processus d'étalement du plancher océanique alors comment se produit cet étalement du plancher océanique alors là vous avez la ride médiocéanique vous avez la croûte océanique ou bien la lithosphère océanique d'accord ? et là en très blanc vous avez ce qu'on appelle les lignes de flux les lignes de flux qui sont liées à la convection qui sont liées à la convection alors vous avez des lignes de flux qui sont ascendantes c'est ce qu'on appelle un phénomène d'apwilling et lorsqu'ils sont descendants regardez un peu les flèches à ce niveau là on les appelle les phénomènes de downwilling alors ap ap c'est vers le haut en anglais apwilling donc c'est du flux vers le haut puis nous avons un flux un flux de chaleur bien sûr évidemment vers le bas c'est ce qu'on appelle les downwilling les downwilling alors d'où vient ce flux de chaleur ? d'où vient ce flux de chaleur ? alors regardez à ce niveau là vous avez une chambre magmatique qui est colorée en rouge une chambre magmatique c'est un lieu où va s'accumuler le magma où va s'accumuler le magma alors d'où vient ce magma qui va s'accumuler au niveau de la chambre magmatique ? il vient de la fusion partielle d'une roche appelée la péridotite alors la péridotite c'est une roche qui forme le manteau c'est une roche qui forme le manteau le manteau il est formé à partir de cette roche qu'on appelle la péridotite la fusion partielle lorsque je dis fusion partielle c'est la fusion en partie en partie parce que regardez un petit peu la température qui règne à ce niveau là c'est des températures de l'ordre de 1600 et voire même plus d'accord ? donc la roche il va fondre cette péridotite il va fondre en partie le produit de la fusion partielle c'est un liquide ce liquide il va monter pour aller alimenter la chambre magmatique et plus tard il va continuer son chemin vers la surface pour se déverser au niveau de la dorsale médio-océanique pour atteindre la surface au niveau de la dorsale médio-océanique c'est là où il va cristalliser cristalliser et se refroidir pour former la croûte océanique alors pour les très jeunes c'est ce qu'on appelle les isothermes ici par exemple vous avez l'isotherme métissant ici vous avez l'isotherme 1200 alors qu'est-ce que ça veut dire isotherme ? isotherme c'est un mot qui est composé nous avons iso c'est même et terme ça vient de température c'est à dire même température alors même température en tout point de cette courbe c'est à dire partout partout le long de cette courbe vous aurez la même température qui est de 1200 degrés celsius la même chose pour l'isotherme 1600 alors partout au niveau de l'isotherme 1600 au niveau de cette courbe nous aurons une température de 1600 d'où le nom de isotherme l'isotherme 1600 et l'isotherme 1200 alors l'isotherme 1600 à ce niveau là regardez comment il change quand on se rapproche un petit peu de l'emplacement de la dorsale médiocéanique ou bien de la chambre magmatique de la chambre magmatique l'isotherme il monte un peu vers le haut la même chose pour l'isotherme 1200 il monte vers le haut par contre de ce côté là l'isotherme 1200 il descend puis il remonte pour regagner sa position normale qui est celle-là qui est celle-là donc ça c'est la position normale de l'isotherme 1200 ça c'est la position normale de l'isotherme 1200 ça c'est la position anormale de l'isotherme 1200 et ça c'est la position anormale de l'isotherme 1600 pourquoi je dis anormal ? parce que tout simplement, il y a une anomalie positive de température à ce niveau-là, c'est ce qui fait que nous avons ce flux de chaleur. Alors la chaleur, il accompagne quoi ? Il accompagne généralement le magma. Lorsque le magma fend, il monte vers la chambre magmatique et elle est accompagnée par un flux de chaleur. Alors c'est ce flux de chaleur qui accompagne le magma, donc c'est ce qu'on appelle la convection thermique, qui fait que nous avons la montée de l'isotherme 1600. Nous avons une anomalie de température positive à ce niveau-là qui est due à quoi ? Qui est due à la montée du magma. Alors pourquoi l'isotherme 1600 et l'isotherme 1200, dans cette zone qui est une zone de subduction, il descend et il suit un petit peu la plaque lithosphérique plongeante. Puis il remonte et il se stabilise à ce niveau-là. La même chose pour l'isotherme 1600. Parce que tout simplement, la plaque plongeante, la plaque plongeante, quand il plonge, il va refroidir cet environnement. C'est une plaque qui est ancienne, elle a été refroidie parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la dorsale médiocénique, les roches vont devenir vieilles et en même temps, ils vont se refroidir petit à petit. Plus on s'éloigne de la dorsale médiocénique, plus la température diminue, plus la température diminue, c'est-à-dire qu'ils se refroidissent et plus la roche devient vieille. En arrivant à ce niveau-là, il va plonger dans la zone de subduction. En profondeur, il va affecter un petit peu l'environnement dans lequel il va plonger. C'est ce qui fait que les isothermes, ils plongent, ils suivent un petit peu l'allure de la lithosphère plongeante, ils plongent, mais de l'autre côté de la zone de subduction, ils remontent pour retrouver leur position normale. Pour retrouver leur position normale. Alors, ce système de phénomène, ce système de montée des lignes de flux et de descente des lignes de flux, c'est-à-dire les apilines et les downwilines, font ce qu'on appelle les cellules de convection. C'est un système de convection. Donc nous avons la même chose de l'autre côté de la dorsale médiocénique, mais dans le sens contraire, dans l'autre sens. Voilà donc en gros ce que nous avons au niveau du manteau, au niveau de la sténosphère. Nous avons des systèmes de convection, voilà donc les apilines, voilà donc les downwilines, et c'est une boucle, c'est ce qu'on appelle cellules de convection. C'est ce qu'on appelle cellules de convection. Donc la convection de la matière, elle est accompagnée par la convection thermique, une convection thermique. Et c'est cette convection de la matière qui fait bouger les plaques. C'est cette convection, ce sont ces cellules de convection qui font bouger les plaques. Tout à l'heure je vous ai dit que ce sont des forces qui sont à l'intérieur de la Terre qui font bouger les plaques, alors ces forces intérieures, elles sont dues tout simplement à ces cellules de convection, et plus exactement la convection de la matière, c'est-à-dire ce magma qui monte, pour pouvoir se faire une place, il doit pousser sur l'ancien magma qui existe, et ainsi de suite. Donc c'est le processus d'étalement du plonger océanique. Alors ces cellules de convection, ce sont des mouvements qui sont très lents. Pardon, ces systèmes de convection, ou bien la convection, ce sont des mouvements qui sont très lents, de l'ordre de 2 à 20 cm par an. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la nature des roches, comment il est, donc c'est un peu visqueux, donc c'est un matériel qui bouge très lentement, qui bouge très lentement. Et c'est ce qui explique que même les vitesses de mouvements des plaques, ils sont de cet ordre-là, de 2 à 20 cm par an, c'est des mouvements qui sont très lents, donc vu la nature du matériel qu'il y a au niveau du manteau. Alors, ce système de convection, on peut l'avoir aussi, alors si vous prenez, en faisant une petite expérience, en faisant une petite expérience, si vous prenez un bécher, un bécher en verre, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau, et vous rajoutez quelques grains, soit de riz, soit de lentilles, soit de riz, soit de lentilles, les lentilles qu'on mange, les lentilles qu'on mange, les ficulants. Alors, vous mettez quelques grains de riz, ou bien quelques grains de lentilles, et vous placez l'ensemble, vous le placez sur une plaque chauffante. Vous placez l'ensemble sur une plaque chauffante. Alors, qu'est-ce que vous allez constater avec le temps ? On constate que les grains de riz, ou bien les grains de lentilles, ils vont remonter jusqu'à la surface, et puis après, et puis après, ils redescendent. Alors, pourquoi ils remontent ? Ils remontent parce qu'ils sont chauffés, leur densité, elle va diminuer relativement, et puis, quand ils arrivent à la surface, lorsque les grains de lentilles arrivent à la surface, au contact de l'air, ils vont se refroidir, ils vont de nouveau redescendre, pourquoi ? Parce que leur densité, il va augmenter, parce qu'ils ont été refroidis, leur densité, il va augmenter, ils vont redescendre. Et ça forme une boucle, donc vous avez un système de convection, un système de convection, de part et d'autre de cet axe, de cet axe, là où nous avons un flux de chaleur, vous avez de la convection dans ce sens, et vous avez de l'autre côté de la convection dans ce sens. Donc, c'est plus ou moins le même principe que nous avons au niveau du menton. Alors, l'origine du mouvement des plaques. L'origine du mouvement des plaques. Alors, bien sûr, évidemment, ce sont principalement les cellules de convection qui sont derrière le mouvement des plaques à 99,99%, mais il y a aussi une autre origine du mouvement de ces plaques qui agissent, mais qui agissent un peu très faiblement comparativement par rapport aux cellules de convection. Mais il faut les rappeler quand même. Alors, il y a deux choses. Il y a le glissement le long des pentes, parce qu'il ne faut pas oublier que la dorsale médiocène, c'est un relief sous-marin, et par conséquent, donc vous avez une pente, vous avez une pente, donc le matériel, il peut glisser sur la pente à la manière que le fait cette bille qui va glisser sur une pente. Et puis, vous avez le deuxième facteur, c'est la traction dans les ondes de subduction. Traction. Alors, traction, ça veut dire de tirer. Alors, je tire sur quelque chose. C'est plus ou moins le même principe que la poulie qui utiliserait un massant pour soulever, par exemple, des pierres, ou bien pour soulever des briques, ou bien pour soulever un sac de ciment. Alors, très souvent, lorsqu'un massant veut, par exemple, relever des briques ou bien un sac de ciment ou bien du sable, qu'est-ce qu'il met ? Donc, il installe une poulie, un système de poulie. Il installe un système de poulie et puis, il va remplir le sac et il va tirer la corde pour soulever le panier où il y a le matériau qu'il va utiliser. Alors, c'est plus ou moins le même principe que nous avons au niveau de la zone de subduction. Alors, la plaque plongeante, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, j'ai dit que c'est une plaque qui est froide, donc, il est dense. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il va plonger en profondeur sous cette plaque-là. Alors, c'est comme si vous avez quelque chose qui va tirer. Il va tirer, donc, c'est un phénomène de traction. Donc, c'est la traction. Donc là, c'est un autre facteur qui va s'ajouter. Donc, vous avez en plus des cellules de convection ou bien des systèmes de convection, vous avez le glissement le long des pentes et vous avez la traction dans les zones de subduction. Mais je reviens à cette question de pourcentage. Donc, ils agissent, mais ils agissent très faiblement, très faiblement comparativement par rapport aux cellules de convection. Donc, principalement, les cellules de convection, accessoirement, le glissement le long des pentes et la traction dans les zones de subduction. Voilà, donc là, c'est une autre origine du mouvement. C'est une autre origine du mouvement. Différents types de limites de plaques. Différents types de limites de plaques. Alors, j'avais dit l'autre fois que nous avons 14 plaques lithosphériques qui bougent dans des sens différents et ceci, c'est grâce à ces limites de plaques. Donc, nous avons trois types de limites de plaques. vous avez les plaques A, la plaque B, la plaque C, la plaque D et la plaque E. Alors, si vous prenez, par exemple, la plaque E et la plaque D, regardez un petit peu les flèches. Ce sont des plaques qui s'écartent l'une de l'autre. Ils s'écartent l'une de l'autre. Donc, et là, au milieu, vous avez une limite. C'est quel type de limite ? Donc, c'est une limite divergente. Alors, divergente, c'est un mot qui est composé. Vous avez vergente, ça veut dire de vergence, et dit, c'est opposé, les sens opposés. Parce que, tout simplement, cette plaque E, il bouge vers ce sens et la plaque D, il bouge vers ce sens. Donc, là, au milieu, entre les deux plaques D et E, vous avez une limite divergente. Alors, ici, nous avons rajouté constructrice parce qu'une limite divergente, c'est une dorsale médiocéanique. Et généralement, au niveau de la dorsale médiocéanique, vous avez les venues de magma et c'est là où prend naissance la croûte océanique. Donc, on construit de la croûte océanique au niveau de ses limites divergentes. On construit de la croûte océanique au niveau des limites divergentes. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous disons des limites divergentes la plaque C et la plaque D. Regardez un petit peu, vous avez la flèche qui marque le mouvement de la plaque D vers ce sens et vous avez cette flèche qui marque le mouvement de la plaque C vers ce sens. C'est-à-dire, autrement dit, il converge l'une vers l'autre. Il converge l'une vers l'autre et par conséquent, nous avons une limite convergente à ce niveau-là. Une limite convergente. Convergente, c'est un mot composé, vous avez quand, c'est avec et vergente, c'est-à-dire de vergence, c'est-à-dire l'une, il va vers l'autre. Donc, ici, entre parenthèses, nous avons mis destructrice. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, regardez, lorsque les plaques se rapprochent l'une de l'autre, celle qui est plus dense, il va descendre en profondeur et en arrivant à une certaine profondeur, il va commencer à fendre. Donc, on détruit de la matière au niveau d'une limite convergente. C'est normal, sachant que le volume de la Terre, elle est fixe, il ne change pas. Donc, si j'ai une limite où je construis de la matière, je devrais automatiquement avoir une autre limite où je devrais détruire la même quantité de matière. et comme ça, je garde le volume constant de la Terre. Je garde constant le volume de la Terre. Donc, ce qui est construit à ce niveau-là, je le détruis à ce niveau-là. Comme ça, je garde constant le volume de la Terre. Le troisième type de limite, c'est la limite transformante. C'est la limite transformante, comme celle que vous avez, par exemple, à ce niveau-là, entre les plaques DE et A et B. Alors, cette limite transformante pardon. Un petit détail concernant les limites divergentes. Un petit détail concernant les limites divergentes. Alors, les limites divergentes, généralement, ils donnent naissance à des structures de ce genre comme ça, c'est-à-dire des failles normales. Des failles normales. Par contre, les limites convergentes, les limites convergentes, comme ici, qui sont des limites destructrices, généralement, ils donnent naissance à des failles inverses parce que nous avons un raccourcissement. Donc, ici, nous avons une extension, nous avons une extension et l'extension, elle va créer des failles normales. Par contre, la convergence, la compression, elle va créer des failles inverses parce qu'on va comprimer le matériel. Ici, on va étendre le matériel, c'est une extension, c'est une divergence. Ici, on va comprimer le matériel, c'est une compression, c'est une convergence et par conséquent, ici, vous avez des failles inverses et là, vous avez des failles normales. Alors, je reviens à cette question de limites transformantes. Alors, les limites transformantes, on parle de limites transformantes lorsque, deux plaques glissent latéralement l'une contre l'autre. Lorsque deux plaques, si vous prenez par exemple le E et le A, le E et le A, ou bien le B et le E. Alors, le B et le E, regardez, celle-là, il va vers ce sens et celle-là, il va vers ce sens. Et, le mouvement, il se fait grâce à cette faille que vous avez ici et qui est une limite transformante. Alors, la principale caractéristique de la limite transformante, c'est que c'est une limite qui est conservatrice. Qu'est-ce que ça veut dire conservatrice ? C'est-à-dire, on conserve la matière. Il n'y a ni perte ni gain de matière. Il n'y a ni perte ni gain de matière. Pour la limite constructrice, on gagne de la matière, on construit de la matière. Pour la limite convergente, on détruit de la matière. On détruit autant de matière qu'on a construit à ce niveau-là pour garder le volume constant et la limite transformante. Donc, automatiquement, c'est une limite qui est conservatrice. Il n'y a ni perte ni gain de matière. Alors, ce type de limite, il permet d'accommoder les différences de vitesse. Les différences de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire accommoder les différences de vitesse ? C'est-à-dire que, même si vous avez des plaques qui bougent à des vitesses différentes, comme c'est le cas, par exemple, de la plaque A ici et la plaque E, regardez un petit peu la taille des flèches. Ici, c'est une petite flèche. Ici, c'est une grande flèche. C'est-à-dire que le A, il avance à plus grande vitesse comparativement par rapport au E. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons cette accommodation de différences de vitesse ? C'est cette limite transformante que nous avons ici qui fait qu'il y a accommodation de cette différence de vitesse. Même si nous avons des plaques qui bougent à différentes vitesses, nous les avons côte à côte. Nous les avons côte à côte. Et non seulement ce type de limite, il accommode les différences de vitesse, mais aussi, il accommode même les sens de déplacement différents. C'est-à-dire, même si vous avez des inversions du sens du déplacement, c'est le cas, par exemple, de la plaque B et la plaque E. Regardez, la plaque E, il bouge vers ce sens. La plaque B, il bouge vers ce sens. Et pourtant, nous les avons côte à côte. Ils sont côte à côte. Grâce à quoi ? Grâce à cette limite transformante qui est une limite conservatrice. Voilà donc pour la limite transformante. Lorsque vous avez deux blocs, ça c'est un exemple de limite transformante à ce niveau-là. Lorsque vous avez deux blocs qui glissent latéralement l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. D'accord ? Donc là, c'est une limite conservatrice. C'est une limite transformante entre ces deux blocs. Voilà donc, je vais m'arrêter là et on va continuer toujours avec ce même chapitre qui traite de la technologie des plaques. Donc, à la semaine prochaine Inch'Allah. Merci pour votre attention. Merci.